Les gens sont agités parce qu'ils cherchent des solutions ailleurs, des solutions, ils cherchent quelle est la parole dans laquelle tu dois demeurer. Est-ce la guérison ? Demeure dans 1 Pierre 2, 24, demeure dans Esaïe 53, demeure dans Matthieu 8, 17, demeure là-dedans jusqu'à ce que la vérité devienne une réalité. Il dit que vous connaîtrez la vérité. Comme on l'a dit, on n'a pas dit que vous saurez la vérité. Et vous savez, depuis des années, on parle du mot connaître là, il y a plusieurs sens, quand on lit en français, on ne voit pas, il y a le gnocchis, il y a le gynosco, il y a l'épigynosco, il y a l'aido, l'épignoxis, Il y a au moins sept éléments de connaissance quand tu lis, mais quand tu lis en français, on dit connaître, connaître, mais le grec, c'est des mots précis. Ici, là, le mot, vous connaîtrez la vérité, c'est la même expression, comme je l'ai dit, Adam connut sa femme. Adam connut, c'est une connaissance expérimentale. Il dit qu'il faut d'abord demeurer dans sa parole, il faut vous nourrir de sa parole. Quand vous allez vous nourrir de sa parole, quand votre relation avec la parole sera une relation d'intimité, la vérité sort. La vérité expérimentale va sortir. Et cette vérité, là, tu vas voir son résultat. Quand vous allez connaître la vérité, comme Adam a connu Ève, quand Ève et Abel sont sortis, regarde, on revient à Jean 8, 30, là, verset 32, maintenant, vous connaîtrez la vérité, et la vérité que vous allez connaître, là, va vous rendre libre, va vous affranchir. Alors, vous me dites que vous, et regarde, écoute, on n'a pas besoin de prier même déjà. La parole est capable. Oui, le premier niveau du combat spirituel. La connaissance de la vérité vous rendra libre dans le domaine où vous avez connu la vérité. Adam voulait un enfant. Il fallait connaître Ève. Ils ont un enfant. Quel est le domaine où tu veux avoir un fruit, où tu veux avoir un enfant, où tu veux avoir quelque chose. Il faut connaître. C'est la connaissance expérimentale de cette vérité, là, qui va te donner le fruit de cette vérité. Ce n'est pas savoir. C'est expérimenter, connaissance expérimentale. Quand il a dit ça, Jésus croyait qu'ils allaient applaudir. Non. Le cerveau humain n'aime pas la révélation. Jusqu'aujourd'hui, c'est la main chaude. Ils vont nous répondre du ticotac. Il lui répondit. Vous entendez? Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu que vous deviendrez libres? Vous entendez? Réfléchissez. Comment peux-tu dire que lorsque nous nous demeurerons dans la parole, là, on sera libres? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Pourquoi? Je ne me souviens pas. Réfléchis, rentres en toi-même. Je ne me souviens pas. Regarde comment tu souffres. Regarde les problèmes. Regarde les situations professionnelles. Tout, tout, tout. Regarde. Parce que pourquoi? Tu ne demeures pas dans la parole. Tu veux des choses mécaniques, automatiques. Tu ne veux pas dire que tu ne veux pas dire qu'il n'y a pas. Il ne faut pas parler de la confiance pour qu'il n'y a pas. Vous connaîtrez la vérité. C'est le même. Et la vérité vous rendra libre ou vous affranchira ou vous guérira ou vous délivrera ou vous bénira. Il y a tout ça. Remplace. Et la vérité vous rendra libre ou vous bénira frangir. Mais les autres mots là-dedans. Les gens sont agités parce qu'ils cherchent des solutions ailleurs. Des solutions. Ils cherchent quelle est la parole dans laquelle tu dois demeurer. Est-ce la guérison? Demeure dans 1 Pierre 2, 24. Demeure dans Esaïe 53. Demeure dans Matthieu 8, 17. Demeure là-dedans jusqu'à ce que la vérité devienne une réalité. Toi tu veux prier tu veux que la vérité par la prière? Non. La vérité est une semence. Il faut la sémer. Il faut que la semence demeure dans le sol pour que tu puisses récolter. Frère, il y a des lois spécifiques, des lois spirituelles qu'on ne peut pas tourner par des mécaniques que de séduction et de tromperie. Ça n'ira pas. Moi, je ne mangerai pas cette sauce-là. Si tu t'attends à ça, ce n'est pas la peine. Bon, cherche des gens qui vont faire ça. Moi, je ne ferai pas ça. on ne peut pas récolter sans s'aimer. Et dans toute semence, il y a une loi d'attente, une loi de cycle qui doit se manifester, germer, féconder, grandir et ensuite porter des fruits. Dieu n'a pas des solutions compliquées. La parole n'est pas compliquée. On dit la parole, tu obéis. On n'analyse pas la parole. La parole n'est pas faite pour être analysée. Elle est faite pour être obéis. Un point, c'est tout. mon frère, ma soeur. Regarde. C'est écrit partout. Un samuel, le délit, la vieille enfantera. Sept fois. Tu n'as pas eu ton premier enfant. Et Dieu te dit que tu as sept. Tu as le droit à sept. Demeure dans ça. Tu cours de prophétie en prophétie. Ça va te donner quoi ? Demeure dans la parole. Sarah et Abraham. 24 ans. Jusqu'au jour où Dieu a dit arrêtez, demeurez dans ma parole. Demeurez, demeurez. 24 ans inutiles. Regarde comment vous souffrez. Regarde maintenant Abraham, toi et ta femme, vous ne vous entendez même plus. parce que vous allez à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Regarde le problème. Dieu dit Abraham, marche dans l'intégrité. Sois intégré devant moi et marche devant ma face. Je m'appelle El Shaddai. Je suis tout suffisant. La parole de Dieu est toute suffisante. Écoutez-moi. S'il y a autre chose, il n'y a aucun problème. Moi, je ne me dérange pas. Non, non, non. S'il y a autre chose que tu peux avoir ailleurs, moi, je te souhaite bonne chance. Il n'y a aucun problème. C'est important. Important. La vérité connue te rendra libre dans tous les domaines. La vérité que tu n'as pas connue là, ne peut pas te rendre libre. Tu as beau prier, tant que la révélation n'est pas venue, révélation, ça veut dire quoi? Accepter dans ton cœur que ce que Dieu dit là est la vérité. C'est ça, le principe de la révélation.